Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock C'est toujours Patatou l'enrhumé Oui les amis je vous ai dit toute la semaine ça va me durer ça Donc excusez moi d'avance pour cette voix un peu pincée Parler par le nez c'est pas du tout agréable Mais c'est pas grave on est quand même là pour parler leak méga Leak officiel pour une fois Mais avant cela les amis comme d'habitude Si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne Vous connaissez ça par coeur c'est le premier lien Vous connaissez ça par coeur c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis N'hésitez pas à venir on y parle de tout ce que vous voyez dans la chaîne Et bien plus encore et sur la chaîne et bien plus encore et c'est encore mieux Les amis on va donc parler leak Mais regardons juste avant les petits nouveaux events qui sont ou qui vont arriver Bon pas de surprise dans les events en cours Juste le zenith du pouvoir je voulais vous montrer les scores sur mon royaume Il reste 11h33 minutes et 52 secondes très précisément Regardez ça vous pouvez comparer avec les vôtres Chez nous ce n'est pas Benny qui est en tête C'est Aegis Aegis c'est VDR sur le 1256 Il a fait un score de ouf On a Shisgul évidemment pour ceux qui ont raté l'épisode Shisgul a migré sur le 1254 Donc il est là il est en cinquième position Mais Aegis Des SOS C'est le boss Je suis bien content de le voir là Est-ce que ça va pousser encore davantage ? Je ne sais pas Dans tout cas son score fait plaisir à voir Aegis Bravo à toi J'espère que tu tiendras cette première place On a aussi Onibar du 1256 D'Ewos Qui est sixième Et c'est tout pour le top 10 On n'a pas d'autres joueurs dans le top 10 Le 1254 Évidemment Trust pas mal des places Une, deux, trois, 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 quatre, cinq Six places du top 10 Donc est-ce que chez vous c'est au-delà des 57 millions ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire en tout cas Ou à venir même partager des screens sur le Discord On va donc passer les amis Puisqu'il n'y a pas d'event Rien de spécial On a les events du jour de l'an qui arrivent le 31 On va donc passer à ce leak dit officiel Ces infos officielles qui viennent d'une vidéo de Death Feedback Qui a été publiée par Lilith pour Noël On va tout de suite aller dessus Et je vais vous la commenter en même temps en parallèle En mettant des pauses Et vous allez voir Il y a pas mal d'infos intéressantes Et de petites choses qu'on peut voir dans la vidéo Qui ne sont même pas annoncées Regardez ça tout de suite Alors la vidéo commence par une très belle vue Pour ceux qui ne connaissent pas C'est Shanghai On voit donc les bureaux de Lilith Qui sont à présent à Shanghai Et ils l'ont déjà toujours été Alors là déjà Première chose Je vous mets une petite pause Là c'est vraiment du n'importe quoi Regardez franchement Je pense que ça C'est vraiment qu'une salle Je remets déjà en arrière C'est qu'une salle de démonstration Alors c'est très start-up De faire cette ambiance là Il n'y a pas de soucis C'est sympa Mais regardez là les PC Les PC Je crois que c'est du watercooling Qu'ils ont mis C'est vraiment juste pour faire du KK Gaming Du genre on est au max Ça franchement à mon avis Ce n'est pas les devs Ou les testeurs Les méta testeurs Qui doivent vraiment travailler dessus Ça c'est vraiment quelque chose Seulement d'esthétique Et qui doit bien fonctionner Dans la promo Ou pour leur recrutement Quand ils font venir Les mecs Ils disent Regardez notre salle On est au max Petite donc Visite des locaux On ne les avait jamais vus A ma connaissance Ces locaux là Je mets une pause tout de suite On n'avait jamais vu ces locaux C'est sympa de nous les montrer On avait entreperçu Quelques photos Lors de la Lilith Cone En décembre de l'année dernière En tout cas On a plus d'infos Comme d'hab C'est Asia Alors je vais la baisser un peu Parce qu'elle parle fort Asia C'est Asia Je crois que ça se pose comme ça Qui est la community manager officielle Je dis bien officielle De Rock uniquement Lilith Rock Il y a un community manager Général pour tout Lilith Mais là C'est seulement Celle de Rock Qui va nous présenter Les nouveautés Et nous donner Ce qu'elle appellera Elle-même Des leaks officiels Et vous allez voir Pas que les nouveautés Elle va faire aussi Un flashback De l'année 2021 Et c'est intéressant Parce qu'au travers d'Asia On a la vision de Lilith Allez on continue la vidéo Elle est Asia Et pas Asia Community manager Alors On peut mettre tout de suite une pause Regardez derrière elle En bas à droite On voit La fameuse statue Alors on voit plusieurs items Si certains d'entre vous Sont capables De me dire ce que c'est On voit la statue De la Ligue aux Iris Qui a été donnée Aux gagnants chinois De la Ligue aux Iris Ils ont un exemplaire Sous le sapin Et il y a deux autres items Je ne sais pas du tout ce que c'est Si il y en a un Si il y en a un deuxième C'est une sculpture en or Une tête en or Donc ils doivent vendre Ce goodies Le dernier Je ne sais pas du tout ce que c'est Si c'est rien du tout Ou si c'est un dit-up du jeu Dites-moi N'hésitez pas Si vous voyez d'autres détails Il y a souvent Dans ce genre de vidéos Des petits détails Qu'on peut voir comme ça Derrière Qui ne sont pas annoncés Dont on ne parle pas Qui peuvent nous donner Pas mal d'infos Sur la suite du jeu On continue sur la vidéo Ils vont nous parler de leur plan futur Il n'y a pas de soucis Donc la communauté Rock Qui pose des questions Ils ont eu beaucoup de nouveaux contenus Dans Rock cette année Des nouveaux commandants Un mode 5 vs 5 Du mode bêta testing Ils disent en 5 vs 5 Ils ont eu beaucoup de retours positifs Ils ont eu aussi une nouvelle civilisation Beaucoup de retours positifs Mais énormément de patchs Rappelez-vous Kevin a dû patcher à tout va Le mode 5 vs 5 Pour que ça fonctionne vraiment De manière optimale Et on a eu même Des patchs de patch Maintenant ils travaillent A des lancements officiels Non 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 Je ne dis pas n'importe quoi Maintenant ils travaillent Au lancement officiel De la version PC et Mac Pour 2022 Maintenant elle va faire Un bilan Des choses importantes Que la communauté A remonté en 2021 Et sur lesquels Ils ont travaillé Et agi Et là on va se taper des barres On a dépassé les 100 millions de gouverneurs dans le jeu 100 millions de gouverneurs dans le jeu Et attention C'est précis ce qu'elle dit Elle dit bien 100 millions de gouverneurs Et pas 100 millions de joueurs C'est totalement différent Vous le savez déjà Il y a toutes les entreprises de botting Qui pour un joueur Il y a 100 bottes derrière Et tous ceux Qui ont des rayrolles On connait tous des joueurs Qui ont 10 20 Ou 30 Regardez un mec comme Baba Il en a 60 Moi à mon échelle J'ai une dizaine de comptes Mais j'en joue que 4 ou 5 Que 4 d'ailleurs Donc franchement C'est vraiment une information A prendre avec des pincettes La masse communautaire Je dirais De Lilith C'est environ Entre 5 et 10 millions de joueurs C'est à peu près l'estimation Et de joueurs vraiment actifs C'est à dire Qui vont se connecter Tous les jours sur le jeu On est autour D'un million Un million et demi On va voir avec les paris De la Ligue Osiris Si ça a augmenté ou pas Puisqu'on a le nombre de paris Donc forcément Quand on a le nombre de paris On a le nombre de joueurs Vraiment actifs Sur tous les 4 lignes On continue Ça n'aurait pas été possible D'avancer comme ça Sans la communauté de ouf Que la communauté LG Est toujours très importante Et qu'elle En tant que community team leader Elle fait vraiment attention A tout ce qu'elle dit Tout ce qu'elle partage Les vidéos Tout Et elle fait toujours Ils font toujours De leur maximum Pour que les suggestions Et les problèmes Des joueurs Soient remontés Aux développeurs Donc dans cette vidéo Allez continue Poulette Elle voudrait Elle voudrait faire un retour De ce qui Les Les Pas les inquiète Mais ce sur quoi Ils ont le plus travaillé J'ai eu du mal Ils ont le plus travaillé Sur les remontées Des joueurs On commence par le Healing cost Alors le coût en soins Alors là Magnifique Là elle va nous mettre Une carotte Elle est tellement grosse Que je ne sais même pas Comment elle l'a fait passer On va parler du coût de soins Elle dit qu'ils sont tout à fait conscients Que quand on se bat beaucoup Ça coûte super cher Je vous la fais longue Ça coûte super cher De soigner Parce que quand on se bat beaucoup Ça coûte super cher Voilà c'est tout simple Et que Alors attendez Pour ceux qui aiment vraiment se battre C'est vraiment difficile C'est pour ça Que Alors là Voilà Alors celle là Elle passe comme papa Normalement Regardez celle là C'est pour ça Que l'année dernière On a rajouté Les technologies Des cristaux Parce que comme ça Avec les cristaux On peut diminuer Le coût de soins Donc en train T'es en train de nous dire Poulette Là tout simplement T'es en train de nous dire Pour éviter Qu'on claque notre thune Dans des bundles Pour avoir des ressources Pour soigner Tu nous as créé Un bundle de cristaux Comme ça on doit calquer Et notre thune Pour avoir des cristaux Et notre thune Pour pouvoir soigner Au final Parce que Certes tu diminues le coût Mais T'as augmenté Artificiellement L'assiette Le panel De bundle Nécessaire Pour combattre Et être efficace Parce que Elle a diminué Le coût Mais elle a aussi Augmenté les dommages Donc proportionnellement Avec les cristaltech On a Beaucoup Plus De blessés Beaucoup plus De morts Beaucoup plus D'hôpitaux Remplis En plus Ils ont augmenté La taille des hôpitaux Donc au final C'est vraiment Un marché du plat Et une vente forcée Qu'elle nous fait Elle veut nous faire croire Que c'est pour nous Alors j'adore ce jeu J'y joue tous les jours Donc évidemment Depuis 3 ans J'adore ce jeu Mais j'aime pas Qu'on soute de ma gueule Et là clairement C'est le cas Elle essaye de nous faire croire Que c'est dans notre intérêt Donc non C'est pas du tout le cas C'est dans l'évolution naturelle du jeu D'avoir ajouté les cristaltech Mais c'est bien évidemment Pour augmenter Le chiffre d'affaires Et le bénéfice de Lilith Qu'ils réinvestissent dans le jeu Puisqu'ils nous ajoutent Beaucoup de nouveautés Certes Mais c'est de nous faire croire Que c'est pour diminuer Les coûts aux soins Qu'ils ont ajoutés Les cristaltech C'est vraiment Une trop grosse carotte Pour que je l'avale Bon En même temps Les développeurs Ont essayé De trouver une nouvelle solution Pour diminuer Le coût De soins Mais Il faut vraiment attention Parce que Hop là Avant de passer au cristaltech Il faut vraiment attention Parce qu'ils ont tout à fait conscience Que Et là Elle a tout à fait raison Que toucher à ça Ça touche à l'équilibre Du jeu Donc ils réfléchissent Et ils mettent beaucoup de temps Avant de proposer des solutions Là Elle a clairement raison C'est comme ceux qui veulent des T6 Ajouter ce genre de choses Ça casse totalement l'équilibre du jeu Donc il faut vraiment Qu'ils y aillent avec précaution là-dessus Et qu'ils ne fassent pas n'importe quoi Crystaltech Justement La blague Il y a beaucoup de montées Beaucoup ne sont pas satisfaits par les cristaux Parce que Par l'état des cristaux Et ils sont très Très à l'écoute de ça Et actuellement Les développeurs Essayent de travailler À des solutions Pour que La technologie des cristaux Soit plus accessible Là C'est vrai C'est le cas Ils ont d'ailleurs Fait des ajouts massifs là-dessus En farmant les barbares Les barbares sur le héroïque en thème Le royaume perdu Eh bien On peut avoir plus facilement Des cristaux Donc on en a plus Plus vite Et ça coûte moins cher De monter plus haut C'est sûr que Lorsque les cristaux sont sortis Ils se sont lâchés les mecs Et c'était hors de prix Là ça a diminué massivement Et ça les rend accessibles À tout le monde Donc là Vraiment Une grosse avancée Et un gros point positif Mais La solution idéale La vraie Solution idéale Serait de jamais avoir ajouté Ces technologies cristales Les cristaux S'ils n'étaient pas là Si on n'avait pas L'augmentation Du nombre de troupes Du nombre de fils On peut monter jusqu'à 7 fils On peut aller jusqu'à 420 000 Troupes Si je ne dis pas de bêtises Par fil S'il n'y avait pas tout ça Eh bien Il n'y aurait pas besoin De soigner plus en fait Et je suis sûr qu'en coup Ça coûterait moins Et en même temps S'ils enlevaient la limitation A 1000 aides pour le soin Eh bien Tout le monde était content Sans ça en fait Vous remarquerez Que les joueurs ont commencé A se plaindre Qu'à partir du moment Où ils ont rajouté Toutes ces limitations Avant ces limitations là Les joueurs se plaignaient Certes que les ressources Ça coûtait cher Mais on ne se plaignait pas Tout le reste Là Il se plaignait de tout ce qui va autour Également Qui ne sert qu'à 1-2% Des joueurs Quand 98% Sont en galère Pour pouvoir y accéder Ils ont reçu un grand nombre de feedbacks Sur les deux majeurs concernent Sur les deux Ce qui concerne le plus Les joueurs A savoir les Crystal Tech Les technologies Crystal Et le coût de soin Et qu'on soit sûr Qu'ils l'ont toujours remonté Aux développeurs Et qu'ils nous remercient pour ça C'est de la balle Voilà Si on a d'autres suggestions Qu'on n'hésite pas A leur donner Et ça sera encore une fois Remonté aux développeurs On va passer à présent A la partie Officiale Leaks Ce qu'elle va nous dire Official Leaks La petite Asia C'est comme ça Qu'elle va le dire Et vous allez voir Ce qu'ils vont nous annoncer Et il y a surtout des choses Qu'on peut voir Dans la vidéo Si on a un petit oeil averti Alors Rock en 2022 Pour finir la vidéo Ils vont nous donner Ça en fichant le Leaks Et sur du contenu Qui va venir l'année prochaine Alors les battles Laval vont arriver Et regardez Ils nous montrent un extrait On va y revenir cet extrait On voit plusieurs choses Dans cet extrait On voit il y a Des cavaleries Des archers Il y a différentes troupes Alors on va revenir en arrière Parce que c'est un petit peu rapide Et c'est déjà fini Donc regardez Je reviens en arrière Je mets une pause Comme ça on a de l'image par l'image Et regardez Il y a plusieurs choses intéressantes Qu'on voit Dans cette petite extrait Déjà Quand vous arrivez ici Regardez On a Hop On a un chrono Et on a eu battle start Et à l'écran On a des troupes bleues Des troupes rouges Des troupes vertes Donc Le mode de bataille navale Je me trompe peut-être Et là Je m'avance grandement Mais à mon avis Il va être complètement Éclat Tac Son troisième sous-sol Ce mode là Ça va être comme les combats de l'Olympe Ça va être probablement Un mode soit 1 vs 1 vs 1 vs 1 Ou 5 vs 5 Puisque pour plein de raisons Déjà Sur la map sur laquelle on est Il n'y a pas de plan d'eau Donc il faudrait rajouter une map avec des KVK Et des plans d'eau Ensuite Il faudrait construire des bâtiments à côté de ces plans d'eau Pour sortir nos troupes Dernier point Il faudrait créer un équilibre Entre les troupes qui sont à terre Et les troupes qui sont en mer Pour ces trois raisons là Qui modifieraient profondément Le mode du jeu C'est sûr Quand on le voit en haut On est clairement sur un mode de bataille Qui va être en fait un des modes Exactement comme les champions de l'Olympe Regardez en haut On a un timer 4 minutes 43 secondes 100% des deux côtés Ça sent la destruction totale des troupes Donc on n'est pas dans la prise de flag Comme de l'Olympe On n'est pas sur un MOBA Genre 5 versus 5 Exactement pareil que l'Olympe Mais on est vraiment sur de la bataille d'aval Est-ce que c'est individuel ? Est-ce que c'est un équipe ? Ce qu'on peut voir à l'écran là C'est trois équipes Alors on va redéfiler la vidéo Je ne vois pas plus d'équipes Mais ce qu'on a vu Regardez Ce qu'on a vu juste avant Je reviens juste en arrière Regardez Il y a l'air d'avoir au nord Deux bateaux Donc il y a tous les petits bateaux Et les deux bateaux au nord N'ont pas l'air d'être des bateaux de combat C'est des bateaux avec des coffres Donc il y a peut-être des récompenses Qu'on peut ramasser en même temps Vraiment C'est vraiment que des suspicions On ne peut qu'interpréter les screens Mais donc trois troupes différentes Donc à mon avis il y en aura quatre Rouge, vert, bleu On ne sait pas trop où il y aura d'autres Vous voyez on les revoit Les deux gros bateaux là Avec les coffres On n'en sait pas beaucoup plus Ils ne nous en montrent pas beaucoup plus On revient une nouvelle fois en arrière Pour revoir la séquence Dans son intégralité On a peu de choses Voyez on a encore un compteur là 12 secondes on voit Donc c'est vraiment Et voilà Attendez regardez 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 On a peut-être une info que j'avais raté Juste avant là Regardez quand on est à 11 secondes On a bien des verts Et des bleus On a quatre troupes vertes Et une troupe Je pense que c'est les quatre du même camp Elle est verte parce qu'il l'a sélectionnée Peut-être on a les deux bateaux du milieu Qu'on parlait avant Ça pourrait être une bataille Chacun pour soi Ouais la troupe elle est peut-être verte Parce qu'il a cliqué dessus Et comme il a cliqué dessus Elle deviendrait verte Elle ne serait pas une autre couleur Et on serait bien les rouges Contre les bleus plutôt Donc on n'aurait que deux groupes Peut-être chaque joueur Un 4 vs 4 à une unité À ce stade là on ne peut faire que des interprétations Difficiles d'aller plus loin C'est vrai le vert ça serait vraiment la troupe sélectionnée Et non pas une autre troupe En tout cas on le voit Il y a toujours un système archer Infanterie et cavalerie Et encore une fois Malheureusement Parce qu'on pensait tous que ça allait être une évolution de la map générale Ça ne serait à mon avis Qu'une juste simplement un event Alors ça peut être de la balle Mais un event c'est pas le truc de ouf non plus Les championnements de l'âme c'est bon On en est revenu personnellement J'y joue quasi plus maintenant Parce que c'est pas oufissime non plus Au départ c'est bien nouveauté Mais là tout le temps tout le temps c'est saoulant Alors elle nous dit Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous êtes excité de voir ça ? Ça a de la balle Donc on va vous aussi dans cette Alors là elle est trop forte Elle nous dit Dans cette vidéo on vous annonce qu'il y aura une nouvelle civilisation l'année prochaine Ah bravo vas-y Ah super on ne se serait pas douté Si tu as des nouvelles comme ça Vraiment moi je peux t'annoncer que l'année prochaine Il y aura aussi des patchs Voilà c'est cadeau C'est pour moi Et donc elle annoncera Il y aura une nouvelle civilisation Est-ce qu'on va pouvoir deviner ce que c'est ? Alors est-ce que les couleurs sont un indice ? On voit du vert et du rouge Donc est-ce que ça serait une civilisation nord-africaine ? C'est des couleurs qui sont très présentes sur ce continent Ou asiatique ? Je n'en ai aucune idée Ce serait bien que ce soit une civilisation sud-américaine ou africaine Africaine subsaharienne Parce qu'à ma connaissance on n'en a pas encore Et ça rajouterait vraiment quelque chose au jeu Ce serait sûrement de la canonerie d'ailleurs Voilà donc si on est content Si c'est de la balle Qu'on n'hésite pas à commenter la vidéo C'est super C'était Asia Qu'on lâche un comment et qu'on s'abonne à leur chaîne Et ils seront super contents C'est tout pour cette vidéo Elle va se finir avec une petite outre Le montage de la vidéo Elle n'est pas ouf Je vais vous dire pourquoi elle n'est pas ouf Regardez ils vont nous faire un Lilith Avec l'écriture des libéraux Regardez Lilith Les mecs ils se sont déchirés Et ils nous le mettent que c'est Lilith Au cas où on n'en a pas vu Ce qui est intéressant donc sur cette vidéo C'est les informations qu'elles ont données La plupart on les connaissait Déjà Ils n'oublient pas les goûts Les goûts au cas où ils peuvent leur mettre une cartouche par la suite Ils les mettent Parce que comme ça ils pourraient dire un jour Ah mais il n'y a pas que tout Il y a les goûts aussi C'est pas de la faute Donc ils n'oublient pas de les mettre Bien évidemment Vidéo très intéressante sur les informations qu'elles donnent Et surtout sur celles qu'elles ne donnent pas en direct Et donc c'est des interprétations Vous avez ma version N'hésitez pas en commentaire A retourner voir cette vidéo Et à me remettre vos avis Vos impressions Mais il fallait absolument que je vous commente cette vidéo Parce que comme vous l'avez vu J'avais énormément de choses à dire dessus Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément le développement de la chaîne Et surtout ça me fait vraiment très plaisir les amis Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé de toute nouvelle vidéo Je vous souhaite un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites belle attention à vous les amis Et je vous dis à plus Sur ROCK Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501